Comment cette starlette hollywoodienne autrefois adorée est devenue l'une des actrices les plus détestées d'Hollywood? Oui, je déteste toujours Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence est surfaite et a une fausse personnalité. Elle est vraiment la pire. Avant, elle était la chérie de l'Amérique et ne pouvait rien faire de mal. Les fans ne l'aimaient pas seulement pour ses talents d'actrice. Ils étaient aussi charmés par sa personnalité excentrique et adorable. Beaucoup de gens la voyaient comme une personne attachante. Alors qu'elle était au sommet de sa gloire, elle a quand même fait certaines choses, comme plaisanter sur son amour de la nourriture et manger fièrement une pizza lors d'une remise de prix. Ces moments nous rappellent qu'elle était humaine après tout. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Il y a 9 ans, elle est littéralement tombée dans nos cœurs collectifs alors qu'elle trébuchait en allant accepter un award. Mais ce n'était pas la seule chute en public. Un an plus tard, elle a encore trébuché aux Oscars. Et encore une fois, quand elle a assisté à une première de film. Apparemment, cette dernière chute était celle de trop. Les fans ont rapidement commencé à se demander si ces accidents étaient réels ou simplement des coups publicitaires pour gagner l'affection des fans. Très vite, nous avons commencé à voir un autre côté de l'actrice. Un côté qui semblait être complètement opposé de la personnalité mignonne et drôle que nous avions appris à aimer. En s'en prenant à ceux qui désapprouvaient son film, Jennifer Laurence a fait preuve d'une brutalité inattendue. Comme si cela ne suffisait pas, Jennifer Laurence a également admis avoir été délibérément grossière quand ses fans l'ont approchée en public. Bien sûr, ça avait du sens qu'elle ne soit pas toujours d'humeur à souhaiter la bienvenue à ses fans ou répondre avec grâce lors de rencontres publiques. Mais quand elle a fait un pas de plus en annonçant fièrement au monde entier qu'elle a manqué de respect à des pierres sacrées, j'ai eu l'impression qu'elle était allée trop loin. Jennifer Laurence a avoué que lors d'un film à Hawaï, ils ont trouvé des roches sacrées sur lesquelles ils n'étaient pas censés s'asseoir. Mais parce qu'elle était en combinaison de plongée, elle ne s'est pas seulement assise dessus, mais elle s'en est servie pour se gratter le derrière. Il était clair que Jennifer pensait que c'était une histoire drôle. Mais à quel point doit-on être insensible à la culture locale pour manquer de respect à des objets sacrés de cette manière ? Ce n'était pas la seule fois que sa tentative d'humour a laissé un goût amer dans la bouche des gens. Lors de la cérémonie des BAFTA Awards 2018, l'actrice Joanna Lumley a décrit Jennifer comme l'une des actrices les plus sexy de la planète, tout en l'invitant à venir recevoir son prix. On pourrait s'attendre à ce que Jennifer fasse preuve de gratitude, ou au moins accepte les mots de Joanna d'une manière gracieuse et humble. Mais une fois de plus, Jennifer Lawrence a déçu tout le monde. Elle a vu ça comme une autre opportunité pour faire une blague qui s'est mal terminée. Ce n'était qu'une question de temps avant que les gens commencent à se demander si Jennifer Lawrence n'était pas tout simplement trop fière. Était-elle vraiment l'enfant chéri de l'Amérique ou était-elle une diva arrogante déguisée en gentille demoiselle ? Son aptitude à adopter un comportement égoïste a vite fait de détruire son image aux yeux de ceux qu'il aimait. Elle a prouvé à quel point elle pouvait être égoïste une fois de plus, quand elle a détourné un haut-parleur d'avion pour faire ce qu'elle pensait être un chant il la rend. Alors que certains ont vu cela comme un simple amusement, d'autres se demandaient si l'actrice n'était pas trop imbue d'elle-même. Il faut un certain niveau d'arrogance pour croire que l'on peut s'en sortir avec un tel comportement. Alors que la haine envers Jennifer Lawrence commençait à atteindre un point dangereusement élevé, l'actrice a décidé de faire une pause loin des projecteurs. Si elle pensait que le temps guérit toutes les blessures, alors elle avait définitivement raison. Elle est réapparue quelques années plus tard, prête à capturer nos cœurs une fois de plus. Cette fois, elle était plus accessible grâce à sa grossesse et une attitude bien plus prévenante en général. Jennifer Lawrence est passée d'être aimée à être détestée en l'espace de quelques années. C'est devenu trop pour elle et elle a fait une pause. Maintenant, elle est de retour, pas seulement en tant qu'actrice mais aussi en tant que maman. Pensez-vous que les fans sont prêts à lui pardonner ? Ou a-t-elle causé beaucoup trop de tort à son image ? Dites-nous ce que vous pensez et restez à l'affût des autres coups d'éclat des célébrités.